Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ghost of Tsushima Où, eh bien, nous avions été frappés par notre oncle, le petit Saligo Nous devions parler à Yuna Merci Alors on ne sait pas ce qu'il y a ici, avec l'armure hier, ok Yuna, 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 où est-elle ? Ok, euh, allez là, cassons-nous Nous n'étions pas d'accord avec notre oncle, il nous avait mis une mandale On va se casser Il va faire comme on veut Il répare le pont sur les ordres de ton oncle Le seigneur Shimura compte mener son plan jusqu'au bout Que lui importe la vie de ces hommes ? Ces gens sont venus se battre, pour toi Combien d'aconites du loup peux-tu trouver en une heure ? Quelques poignées Va voir les autres, dis-leur d'en cueillir autant que possible Tu veux empoisonner les mongols ? Je vais m'introduire dans le château et en verser dans leur lait Je veux voir le Khan se noyer dans son sang Ton oncle finira par comprendre Je sais Daka préparait quelque chose pour toi Je n'étais pas sûre que tu en veuilles Un slip en maille ? S'il t'arrive malheur Mes craintes Il voulait te donner ça Mon string d'armure Oui Dans les ténèbres Les lits C'est tout l'aconite tu loup que nous avons Est-ce que ce sera suffisant ? Je m'en assurerai Pourquoi on m'a changé mon armure ? Armure de fantôme Un cadeau de Taka Pour accroître l'efficacité du fantôme La dernière création d'un ami fidèle Masque du fantôme inspiré du masque des Sakai Mando du fantôme J'atteins cette tour Je pourrais évaluer les fantômes Ouais mais elle est pas améliorée Quoique A fond elle peut être sympa Alors elle fait quoi ? Vitesse de détection des ennemis On s'en fout Réduit de 1 Le nombre d'éliminations requis Par adoptables sur le fantôme Je m'en s'en fout C'est un peu de la merde Donc moi je vais garder L'armure des Sakai Vous avez C'est le cas Pour trouver un moyen de poisonner ses armes Merde On doit être discret Vous savez Vous savez que c'est ma grande passion La discrétion Il a jamais lancé son truc Euh bon Il a arrêté d'être con Ok Oh quel talent Quel guerrier Je fais pareil hein Mon pas en ce moment Si j'ai un peu mal à la jambe Mais sinon tous les matins je fais ça hein J'escalade des châteaux Des montagnes Des... Tout ce que vous voulez Un homme euh... Un homme d'action Qui est le hacker Peut-être que je fais ça dans mes rêves Peut-être Mais euh... Ok let's go J'élimine les gardes discrètement Ensuite je ferai le tour depuis le dernier étage Bonjour Merde Il est con Un homme d'action Ok La tour est libre Maintenant je dois trouver un moyen de les empoisonner Ok Quel talent Le chemin du jardin Peu de garde et beaucoup de planques Peu 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 Un chapeau de paille Ryozo J'aurais dû m'en douter Il prépare un festin Je peux empoisonner le lait fermenté du can Laissez ses hommes boire l'airag Puis tuer tous les survivants Des fortifications Des explosifs Mon oncle nous mène tout droit au massacre Je dois accéder à l'airag sans me faire remarquer Mieux vaut passer par le jardin Mais... Je peux pas courir là sur cette euh... Sur ce toit là Ok Le jeu est con C'est pas Sekiro Je me suis juste cassé trois fois la cheville Ah non d'accord j'ai compris On peut pas trop y aller Non t'as rien vu Mais t'as failli me voir donc tu vas mourir Utilisez les cordes raides tendues entre les toits pour vous déplacer C'est maintenant qu'on me le dit ? On se voit mec Qui est-ce tu ? Qui est-ce tu ? Qui est-ce tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quel talent. Hop là. Des fois t'es vu parce que le jeu... Parce qu'en fait le jeu t'empêche de faire certaines choses. Comme là par exemple j'étais bloqué contre un mur invisible qui est le rebord. Alors qu'en vrai jamais personne reste contre le rebord comme ça. Surtout en infiltration. Oh ! Oh ! Oh ! J'ai eu là bas ? Oh ! Excusez-moi hein. Tout seul ? Oh non. Jamais être tout seul quand je suis à côté. C'est un peu mal ça passé pour vous. C'est là qu'il garde le lait. Je dois y ajouter le poison. Ils sont trois les bâtards. Quel talent. Quel talent. J'ai trop de talent quand même. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais j'ai convaincu le Khan de te laisser une chance Il a massacré Taka Et toi tu as massacré mes hommes Il ne me reste plus rien J'aurais pas coupé la tête Tu restes en honneur Nous pouvons vaincre les Mongols Après tout ce que tu as fait Dis à tout le monde que j'étais ton espion Que je devais gagner la confiance du Khan Ils croiront en le fantône Tu es mon plus vieil ami Ryuzo Rends-toi Et réponds de tes crimes Il en dépend de notre salut Je ne peux pas Espèce de merde Tu aurais dû te rendre Je ne mourrai pas de la mort Oh c'est bien ça On peut le faire contre les boss Pas rien Merci Tu as désobéi à ton oncle Tu ne m'as pas laissé le choix Je ne te pardonnerai jamais Je t'en prie Adieu Ryuzo Je t'en prie Ryuzo Ryuzo Bien Le château Le Khan marche vers le nord Nous pouvons le rattraper Tu m'as défié J'ai fait ce que je devais faire Pour eux C'est comme cela que tu veux passer à la postérité Il nous a défendus En seumant la peur et le chaos c'est ça Nous sommes en guerre Et tu te comportes à l'image de l'ennemi Et tu te comportes à l'image de l'ennemi Par en samouraï La voix des samouraïs ne sauvera pas cette île Le Shokun exigera un coupable Mais tu n'as pas à être celui-ci Je sais que c'est elle qui t'a poussé à faire cela Mon oncle Renonce aux fantômes Tiens-la pour responsable de ce déshonneur Dis-leur Que tu es Jin Shimura Fidèle serviteur du Shokun Mon héritier Mon fils Je ne suis pas votre fils Je suis le fantôme Alors tu seras jugé comme tel Trouve le Kahn Jin Pour Taka Part Ah là là C'est la mort Je vais me couper un petit morceau J'ai besoin d'unmi normalement une garde à vue c'est 48 heures n'avez pas de preuves de l'eau depuis que nous sommes ici oh vous le méritez ce saké kenji que fais tu ici vous le voyez bien je vous libère si je m'enfuis je ne pourrai pas unir notre peuple contre le khan je ne regagnerai pas la confiance de mon oncle si vous restez il vous enverra au shogun pour être jugé les ordres viennent d'arriver le peuple a besoin de vous seigneur sakai yuna a besoin de vous où est elle elle est allée au nord sur les terres gelées pour traquer le khan elle a votre sabre elle est en train d'attendre le fantôme pardonnez moi mon oncle trouve masako norio et ishikawa sensei envoilé au village d'omi yuna et moi nous vous ouvrirons le passage elle vous attend à kin avec votre équipement à l'arbre sacré votre cheval est dans l'écurie extérieure une servante m'a parlé d'une clôture endommagée près de la porte glissez-vous par là je vais faire diversion mais je ne veux pas être là quand ils verront que vous êtes parti merci kenji peut-être pas sortir par là ah mais une fenêtre cassée très bien et là que pensez-vous du sakai il paraît qu'il s'apprête à faire un discours devant le donjon ce soir on craint rien sa façon de le tuer il n'est pas vous êtes le fantôme pas de bruit s'il vous plaît il y a une clôture endommagée plus loin monseigneur je suis sûre que vous pouvez sortir par là merci ne vous inquiétez pas nous sommes tous avec vous pas bien merci esclave tout est idéalement placé pour que je puisse passer sans qu'il me voit mais c'est pas beau c'est encore plus bête que les mongoles oui non le seigneur sakai a fui cherchez partout trouvez-le voulez-vous de l'aide conseillère pourquoi je peux pas passer par là t'es d'accord que merci putain des fois c'est un peu un jackie merci le talent il y a même des échelles dans l'écurie si c'est pas beau allez merci vas-y mais tu vas le monter ton cheval c'est moi non le but il a pris une flèche dans le cul non nous devons rejoindre Kine Yuna nous y attend non il a pris trois flèches il va mourir non Il a pris une flèche dans le cul une flèche dans le cul il a pris un nec accueil Il a pris une trame mais tu vas Pou, tu vas Il y en a pris quatre ! Pauvre bête ! Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. C'est triste. Et donc on est d'accord que... Ah oui, donc j'ai... Il me manque ici deux lieux à libérer. Il y a deux lieux que j'ai pas libéré ici. Je crois que je ne pouvais plus y revenir malheureusement. Ils ont tout incendié. Yuna est peut-être encore en vie. D'après Kenji, Yuna était à l'arbre sacré. Sans armes, je dois rester dans l'ombre. Merde, ils sont encore là. Alors... Bordel. Une tempête approche. Je devrais vite rejoindre Yuna. Des petits cons. Des petits pédés. D'ailleurs, non. Des petits cons. Des petits cons. Des petits cons. Des petits cons. moi il ya ce jacques qui est ce que de me voir il ya des jacques partout regardes à l'air toi pas d'armes du tout même pas un petit carillon ah mais là il ya une fenêtre bien vous l'avez pas vu oh bien j'ai tout contourné quel talent arbre sacré c'est ce gros truc là oui elle est là ok des petits salauds c'est qu'une cheveline oh là là quel contournement l'ordinateur n'avait pas pensé à tout mon talent on prend mes armes non il n'est pas là mais c'est personne les mongols ont dû les rassembler ici ah les salauds je leur pardonnerai jamais du sang n'est pas de blé ah ouais j'ai vu le sang un jacques du sang a coulé de sa bouche le parfum de la conite les mongols ont appris à fabriquer mon poison ils l'utilisent contre nous ah merde j'ai pris dans le cul ils m'ont empoisonné je peux les semer dans la tempête ah d'accord là ils vont utiliser du poison contre nous merde non regarde est-ce que c'est toi je ne savais pas si tu travaillerais il s'en est fallu de peu les mongols m'ont administré mon propre poison comment est-ce possible je l'ignore mais ils ont appris à le préparer eux-mêmes ils l'ont sûrement testé sur les habitants de Kinn avant qu'il ne brûle le village j'ai vu des familles baignant dans des mards de sang il n'y a qu'un moyen de les arrêter il faut tuer Cotton Khan son armée est postée dans une forteresse sur la côte au port d'Isoumi il nous faudra un camp à proximité je vais trouver un endroit ton équipement est dans ce coffre quand tu seras prêt viens me retrouver à la tour de guet je dois rejoindre Yuna je suis de retour le fantôme va vous casser les couilles où est la tour de gars où est la tour de gars il y a plein des tours de gars bon on peut avoir tué des gens vers la montagne Darkest Dungeon et voilà c'est ça qui fait le lien entre tous les jeux mais oui un abri situé dans la montagne la pagode de Jogaku abritée défendable et à distance de frappe de la forteresse du Khan il y a juste un problème elle est aux mains des Mongols on peut y remédier allons chercher les chevaux mais j'ai plus de cheval Nubu Nubu est mort Nubu est mort je vais tellement tous les buter quand j'ai pris la fuite les gardes nous ont tiré dessus ils ont tué Nubu je suis désolé nous avons cela à défaut c'est vrai que ça ne remplacera pas ton frère pardon il n'est pas beau il y en a quand même eu 32 sur 80 sans les chercher c'est à dire qu'il y en a 32 qui sont postés dans le jeu comme ça visible je ne les ai pas forcément cherché pour te sauver c'est vrai et à chasser les Mongols ton oncle pourra-t-il te pardonner je ne veux pas du pardon du seigneur Shimura tu ne regrettes pas cette situation ? quoi qu'il arrive son pardon ne changera pas qui je suis il pense que je t'ai dévoyé j'ai fait mes propres choix même sachant le prix à payer je ferai les mêmes aujourd'hui même si le Shobun me voit comme un traître très bien et donc petite question est-ce que je peux retourner là en fait ? non je ne peux pas retourner et c'est dans le brouillard d'accord Shobushi Yuna avec Yuna très bien ok non excusez-moi je n'ai pas vu le le avec le temple de Jogaku est proche il y a un camp de pêcheurs au lac on explorera les environs depuis cet endroit laissons les chevaux ici nous irons à pied ok c'est bien ça change un peu les ambiances gelées la forêt est épaisse elle nous dissimule elle dissimule aussi les Mongols pour atteindre le temple le plus sûr est d'avancer à découvert ou sur un lac gelé il y a des Mongols là-bas on va glisser c'est ça un canon d'alerte pour prévenir le temple en cas d'attaque merde il doit être discret ils vont mourir de froid on va les libérer éliminons les Mongols du camp et emparons-nous du temple ok pas un souci le AK est déjà sur le jeu et déjà en chemin non Merde! 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 Coucou! Tout le monde a couvert! Oh! Des flèches ont empoisonné? Je vous en prie, ma fille a besoin de moi! J'ai peur. Pourquoi vous faites ça? Pitié! Je ne suis personne! Non, je vous en supplie. Il nous forçait à travailler. Vous êtes libre. Plus personne ici. Le temple sera mieux défendu. Ne nous précipitons pas. Voyons à quoi on a affaire. Attendez, j'ai vu flèches empoisonnées. Non, je crois ce que j'ai vu. Ok. Je crois qu'ils sont en train de se déplacer. Je crois qu'ils sont en train de se déplacer. Je crois qu'ils sont en train de se déplacer. Il y a des explosifs sur la glace. On peut s'en servir contre eux. Les archers surveillent le lac. Ils vont nous voir et nous abattre. Faisons-les venir à nous. Comment? On tire au canon d'alerte et on les attire sur la glace. Puis on se sépare et on les élimine. Montre la garde. Je vais les débusquer. Allez. Attirons leur attention. Je dois rejoindre Yoda. Ça a marché. On les élimine. On les élimine. Allez, c'est parti. Ok. Je te laisse le p'tit con. Ok, il a jamais fait de roulade. Merci. Ouais, dos chaud, dos chaud. Qu'est-ce qu'elle attend? À ce combat passionnant? Nous assistons au combat le plus passionnant de l'univers. Attendez, je vais vous aider quand même. Maintenant, à la pagode. Oh putain. Ah, ce combat de la passionnance. Est-ce que vous aviez déjà vu un combat si passionnant? Je ne pense pas. Combat le plus passionnant de tout le jeu vidéo. C'est pas des conneries. C'est un connerie. Nous devons bien planifier notre attaque. On pourrait escalader cette cascade gelée et passer au-dessus du mur arrière. Ooooooh. Sinon on fonce comme des bœufs et on les tue tous. Suis-moi. Tata 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 tata. Pourquoi ça? Tata. Eh ben c'est où? Ah c'est là. Vous pouvez faire une confrontation, Yuna? À la confrontation! Tous les buter d'un seul coup! Ooooooh. Le chef de guerre et ses gardes. Si je l'achève, ils fuiront. Coucou. Oui il a l'air fort. Ils ont l'air forts. C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Pourquoi? Je dois me soigner absolument. Ah parce qu'ils utilisent des trucs empoisonnés ces salauds. Qui va tuer un otage? ça va consommer de la bien c'est fini tout va bien on a creux qu'on allait mourir en esclave ils ne vous feront plus de mal ah c'est du one shot le poison quoi ça a été touché t'as empoisonné quoi un peu violent quand même pas de mongols des murs épais on est en lieu sûr et ton oncle a choisi sa voie et moi la mienne kotun a étudié les tactiques de shimura il sait comment battre une armée de samouraï mais il ne saura pas se défendre contre nous nous le ferons souffrir pour taca pour tout le monde oui aux 7 points de technique peut-être les utiliser ah ok alors quoi le blanc armure de commandant mongol alors qu'est ce qu'il nous reste à voir ici ça ouais pourquoi pas aller hop déjà tout acheter ça voilà ah oui non mais voilà ça consommait beaucoup là il y a encore une technique inconnue l'apparade parfaite voilà ok euh alors des choses à faire c'est la vérité du gardien monseigneur aidez moi alors je peux améliorer quoi l'arc long faisons le puis j'ai examiné votre arc monseigneur pas que mon arc j'ai examiné ce que tu veux j'ai tout le nécessaire pour votre arc en plus c'est le niveau max une portée et une précision sans faille au revoir monseigneur aidez moi les mongols ont forcé mon maître à forger une armure pour kotun kan en personne conquérir nos terres ne lui suffit pas il faut aussi qu'il vole notre peuple quand mon maître a fini l'armure il a trouvé un moyen de s'enfuir il a emporté l'armure avec lui où l'a-t-il emporté il en a caché deux pièces dans des fermes différentes assez éloignées l'une de l'autre et les autres les mongols les détiennent ils ont trouvé votre maître avant qu'il ne cache le reste il a refusé de leur révéler où il avait caché les pièces manquantes alors ils l'ont exécuté je rassemblerai les pièces et je vengerai la mort de votre maître il aurait été honoré que vous portiez son armure monseigneur apportez moi les pièces et je veillerai à les ajuster comme il se doit ah c'est bien esclave et là oula 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 4 lieux à faire loin on va lancer l'histoire principale Jin, de ce côté nous pourrions prendre l'ancienne route qui relie Omi au fort de Kaminodake le problème ce sont les mongols tu auras besoin d'aide pour t'en défaire je connais des chasseurs installés sur le mont Sago leur chef s'appelle Takeshi un ami à toi ? non mais il fera ce que je lui demanderai et ces hommes sont de bons archers je traverserai le château de ton oncle pendant que tu les rencontres pour rejoindre nos amis à Omi prends le commandement et attaquez le fort par le sud je frapperai par le nord avec tes amis chasseurs ça pourrait marcher ? oui sois très prudente toi aussi des loups à nos portes oui l'autre c'est trop loin je crois qu'en fait le fantôme c'est le Jito j'espère qu'il est l'homme dans Jito qu'on est garçon un pas beau cheval dégoûté ah oui non mais c'est à 12 000 km d'accord regarde c'est là où il y a mon ancien cheval qui est mort tu vas bientôt le rejoindre cheval des mongols tuer les pour la victoire alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que j'ai là un petit con mais il n'a jamais changé de encore une fois voilà merci c'est fini tout ira bien c'est fini tout ira bien les mongols ont eu le sort qu'ils méritaient au château du seigneur chimoura ils ont tué toute ma famille mon seigneur je suis navré où est-ce arrivé heureusement ils arrêtent tout le monde et si vous êtes trop faible pour leur servir d'esclaves c'est la mort allez pleurer votre famille en paix je vais m'occuper des mongols mon cheval est mort déjà Né ? Né ? Hello ? Hello ? ah d'accord ça y va aux tribus chat on va les buter je devrais détourir cette arme de siège oh 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 ah 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 mais c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pendant nos aventures, allez bye bye